Bonjour, je me présente, je suis le professeur Gérard Amaricot, je suis chef de service de Neurourologie à l'Agence Publique Hôpitaux de Paris et je dirige le groupe de recherche en neurourologie à Sorbonne Université. Alors ce cours, ce topo est à propos des douleurs périnéales d'origine spécifiquement neurologique et vous allez voir durant toutes ces diapositives que les éthiologies sont multiples et les niveaux lésionnels sont fort différents. Sur cette diapositive, vous avez mes conflits d'intérêt mais qui ne sont pas directement reliés à cette douleur, à cette problématique de la douleur périnéale. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, les douleurs périnéales sont fréquentes, encore qu'on ne connaisse pas bien l'épidémiologie. Et ces douleurs périnéales ou pelvi-périnéales peuvent être de très multiples causes, bien évidemment des causes proctologiques, des causes gynécologiques, urologiques, vasculaires, dermatologiques, infectieuses, rhumatologiques, bien évidemment psychologiques. Mais parmi toutes ces éthiologies, il y a naturellement la possibilité d'une atteinte neurologique, quelle que soit la topographie, quel que soit le niveau lésionnel. Et d'ailleurs, les premières douleurs périnéales d'origine neurologique ont été décrites il y a très longtemps, vous voyez, en 1966, par un neurochirurgien, le professeur Charpentier, qui décrivait des douleurs périnéales qui avaient été révélatrices d'une tumeur de la moelle épinière. Et ça, c'est le premier message fort. Une douleur du périnée, si elle est neurologique, c'est pas forcément la petite, banale et simple compression distale du nerpunada, c'est-à-dire l'équivalent du canal carpien au niveau du périnée. Pas du tout. La douleur du périnée, peut-être d'origine neurologique, mais secondaire à une atteinte proximale médulaire, et il va falloir s'acharner toujours à éliminer ce type de lésion. Alors, le système nerveux, tout le monde le sait, est divisé en système nerveux central, vous voyez en rouge, à gauche sur la diapositive, le cerveau, le tronc cérébral, la partie haute de la moelle épinière, et la partie périphérie du système nerveux périphérique, avec le cône terminal, les racines, les plexus et le nerf. On n'a pas décrit, jusqu'à présent, de douleurs périnéales stricto sensu, dans le cas d'une atteinte neurologique centrale. Les douleurs périnéales neurologiques sont l'apanage du système nerveux périphérique, encore que l'on puisse imaginer que l'on rencontre des douleurs périnéales, dans le cas d'un syndrome sous-lésionnel, on sait très bien que le cortex pariétal, le cortex thalamique, sont les zones d'intégration finale de la douleur, et un dérèglement à ce niveau, une lésion spécifique, focale, pourrait très bien entraîner des algies, des membres, mais aussi du périné. Mais on va se focaliser sur ce système nerveux périphérique. Alors voilà le système nerveux périphérique, je le rappelle, les racines sacrées, S2, S3, S4, S5, au niveau du cône terminal, bien évidemment le plexus sacré, d'où va naître un certain nombre de nerfs qui vont nous intéresser, et notamment ce fameux nerf punadal, que vous voyez en bas à gauche de la diapositive, qui naît de S2, S3, S4, qui va rétro-croiser le ligament sacroépineux, pour s'engager ensuite dans la fossette ischorectale, dans le canal punadal d'Alcoque, où il va enfin se diviser en plusieurs branches terminales, une branche périnéale antérieure, qui inerve plutôt le périné antérieur, les muscles bubo-ischo-caverneux, le 5 terrestre urétral, et une branche postérieure, la branche anale postérieure, ou nerf hémorédale inférieure, qui va inerver plutôt le 5 terrestre anal. Alors, quelles sont les éthiologies de ces atteintes neurologiques périphériques ? Eh bien, les atteintes, d'abord, des racines sacrées. Les atteintes des racines sacrées, on sait très bien qu'il peut avoir des hernies discales, il peut avoir des inflammations locales au niveau du système radiculaire, dans le cadre de polyradiculonévrites, de radiculopathies inflammatoires, infectieuses, toxiques, tumorales, donc toutes ces éthiologies vont être à rechercher. Pareil, on peut avoir des lésions plexiques, des lésions plexiques traumatiques, des lésions plexiques secondaires à la radiothérapie, des lésions plexiques dues à des tumeurs, des compressions, un envahissement de la région, dont toutes ces atteintes du plexus sacré vont pouvoir déterminer des douleurs périnéales. Bien évidemment, l'atteinte de la moelle épinière basse, de la queue de cheval, et en particulier, naturellement, les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, qui vont comprimer ces racines et déterminer d'autres signes déficitaires, le plus souvent, mais parfois des douleurs, et uniquement des douleurs. Et puis il y a toutes ces méningoradiculites qui peuvent atteindre ces racines sacrées, et ces méningoradiculites, on les connaît, c'est l'herpès, c'est la maladie de Lyme, mais il y en a bien d'autres sur le plan infectieux, et parfois le tableau est extrêmement bruyant et il faut rapidement faire le diagnostic devant une douleur de périnée avec quelques petits boutons, une petite éruption au niveau des fesses, au niveau de la région périnéale, qui vont suggérer, encore une fois, la possibilité de l'herpès qui va nécessiter un traitement pour éviter des complications plus ou moins définitives au niveau urinaire, anorectal, sexuel, voire même des déficits des membres inférieurs. Alors, la grande majorité quand même des douleurs périnéales d'origine, c'est une atteinte du nerf punadal. Mais là, deuxième message très fort, on peut avoir, et c'est extrêmement fréquent, des atteintes des nerfs punadaux qui pour autant ne vont pas donner des douleurs du périnée. Et le plus classique, c'est la neuropathie punadale d'étirement qui est d'une banalité extraordinaire chez la femme puisqu'elle est générée par la grossesse ou par l'accouchement. L'accouchement, le bébé va passer par la finière urogenitale et va tirer et tirer les fibres distales des nerfs punadaux et donner une dénervation, donner une neuropathie punadale. Mais cette neuropathie punadale, qui peut aussi succéder à des efforts de constipation extrêmement prolongés, au grand jamais, ne donnera des douleurs. Cette neuropathie punadale d'étirement va donner des signes déficitaires, parfois une vague sensation d'hypoesthésie, mais surtout dans la mesure où le nerf punadal commande l'appareil sphinctérien urinaire et anorectal, va déterminer une incontinence urinaire, à l'effort, va déterminer une incontinence fécale, une hypocontinence au gaz, etc. Il y a d'autres circonstances qui peuvent entraîner une atteinte punadale. C'est par exemple l'installation sur la table d'orthopédie avec une traction nécessaire pour réduire une fracture ou une luxation au niveau du fémur. Et ça peut, par ce bio qui fait un contre-appui, déterminer une lésion du nerf punadale, là encore le plus souvent d'origine déficitaire, avec rarement quand même des douleurs. En revanche, l'opération de Richter, qui est une opération gynécologique, une chirurgie de prolapsus où on fait une sacrospino-fixation, et bien pendant ce geste, malheureusement, le chirurgien peut embrocher le nerf punadal et la patiente se réveille, il y avait des douleurs épouvantables dans la région du périnée. C'est une atteinte punadale aiguë, suraiguë, et il faut tout de suite réopérer pour enlever le petit fil qui comprime le nerf punadal. Donc vous voyez qu'il y a aussi des atteintes, des atteintes, on va dire, du nerf punadal qui ne sont pas d'origine canalaire. Car en effet, la majorité des douleurs périnéales d'origine neurologique sont le fait d'un syndrome canalaire, d'un syndrome tunelaire, ce qu'on appelle en anglais les entrapment neuropathies, c'est-à-dire les neuropathies d'emprisonnement. C'est le canal carpien du périnée, c'est-à-dire que le nerf punadal dont je vous ai rappelé le trajet tout à l'heure, est comprimé par un certain nombre de mécanismes dans son canal, ou quelque part dans son canal, et ça va déterminer des douleurs périnales. Et vous voyez que la description, ça n'a rien dit personne, et en particulier pas moi, puisqu'elle date de 1988, cette description de cette atteinte canalaire du nerf punadal responsable de douleurs, est fort ancienne, vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Et ce mécanisme physiopathologique, cette éthiopathogénie, a été largement confirmée, ensuite, par des données neurophysiologiques, électrophysiologiques, et des données opératoires, avec mise en évidence de la compression du nerf. Alors, donc, c'est une neuropathie canalaire, tunelaire, une compression du nerf, qui est due à des multiples mécanismes, on le verra tout à l'heure. C'est l'équivalent, encore une fois, du canal carpien, et il faut savoir que les sites de compression du nerf punadal dans ce syndrome canalaire ne sont pas univoques. Le nerf peut être comprimé au niveau de l'épiniscatique, le nerf peut être comprimé dans le canal punadal d'Alcoq, c'est pour ça qu'on avait appelé, à l'époque, ce syndrome, le syndrome du canal d'Alcoq, et non pas le syndrome d'Alcoq, qui était un chirurgien irlandais qui avait décrit l'anatomie. Et puis, la compression peut être aussi double, à la fois dans le canal d'Alcoq, et à la fois au niveau de l'épine ischatique. Alors, les mécanismes, la physiopathologie de l'atteinte du nerf dans le syndrome canalaire. Alors, venons-en à la clinique, quand même, c'est extrêmement important. La clinique, c'est une douleur. Donc, c'est une douleur tronculaire, c'est une douleur qui siège dans le territoire du nerf punadal, encore qu'elle puisse la dépasser, c'est le propre des syndromes canalaires, notamment, par exemple, au niveau du canal carpien, et notamment au niveau des nerfs qui ne sont pas que somatiques, et qui ont aussi quelques fibres végétatives, et on voit qu'il y a ainsi une assez large diffusion de la douleur en dehors du territoire anatomique, stricto sensu, d'inharvation du nerf périphérique. Donc, c'est une douleur dans le territoire du nerf punadal, la région clétoridienne, vulvaire, anale, périanale, la région des bourses, et non pas des testicules, ça c'est important, c'est des douleurs superficielles, on va le voir, des douleurs au niveau de la partie interne des fesses, etc. Mais en aucun cas, c'est des douleurs pelviennes, en aucun cas, c'est des douleurs de la cuisse, en aucun cas, c'est des douleurs du coccyx, c'est vraiment le périnée. Le périnée, c'est ce qui est entre les gens. Cette douleur a pour caractéristique d'être exacerbée par la position assise, on l'a compris, on l'a vu tout à l'heure, c'est une douleur qui n'est pas insomniante, il n'y a pas de perte objective de la sensibilité, car sinon, il faut imaginer, une lésion beaucoup plus proximale, et le bloc test est positif. Et d'ailleurs, tous ces critères ont été édictés, discutés, il y a une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelait à l'époque les critères de Nantes, de l'endroit où la Réunion avait eu lieu, mais vous verrez qu'on peut critiquer, ou amender, ou améliorer ces critères. Alors, il y a des critères additionnels, une sensation de brûlure, de sensation de décharge électrique, d'aludinie, de sensation de corps étranger endorectal, d'une douleur qui augmente au fur et à mesure de la journée, une prédominance unilatérale de la douleur, ça c'est important, le nerf a plus d'un d'un, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, un à gauche et à droite, et c'est vrai que souvent les syndromes canalaires sont bilatéraux sur le plan électromiographique, mais souvent l'expression clinique est unilatérale. Une douleur qui suit la défécation, c'est probablement un critère un peu critiquable, des douleurs qui peuvent être déclenchées par la palpation, c'est le fameux signe de Tinelle, comme on peut retrouver dans n'importe quel syndrome canalaire, et puis on verra que l'électromiographie peut être utile. En fait, ce qu'il faut retenir, il faut retenir, c'est que la névralgie pulindale, la douleur pulindale, la douleur périnale d'origine neurologique par atteinte focale, distale, du nerf pulindale, c'est une douleur neuropathique. Et la douleur neuropathique, on sait désormais, il y a des questionnaires spécifiques, notamment le DN4 qui a été fait pour ça, c'est des douleurs qui ont une tonalité neuropathique, et c'est quoi la tonalité neuropathique ? Ça brûle, ça fourmille, ça fait de l'électricité, ça fait des décharges électriques, voilà, ça c'est une douleur neuropathique. En revanche, le prurique, par exemple, c'est pas du tout neuropathique. Les sensations de pression, non plus délancement, pas forcément le caractère pulsatif, tout ça, c'est pas neurologique. Non, neurologique, ça brûle, ça fourmille, ça engourdit, ça donne électricité. Et vous voyez, sur cet algorithme qui a été publié assez récemment, on peut décliner, avec ces nœuds décisionnels, le caractère possible, probable et définitif d'une douleur neuropathique, et ça peut tout à fait s'appliquer à la névralgie pulindale. Il faut retenir, c'est une douleur neurologique. Et s'il n'y a pas les tonalités neurologiques, c'est certainement pas une atteinte du nerf pulindale. C'est une douleur neuropathique, elle s'y est dans le territoire du nerf pulindale, elle est unilatérale, il n'y a aucune raison que ça diffuse de tous les côtés, elle est en général positionnelle, encore que parfois, la douleur persiste, elle est superficielle sur la peau, la douleur neurologique, c'est pas une douleur viscérale, encore qu'il puisse avoir des irradiations, mais c'est avant tout superficiel. Les patients qui se plaignent de douleurs testiculaires, on ne va pas chercher une atteinte pulindale. Les douleurs qui se plaignent de la bourse, oui, ça sera plus une atteinte pulindale. C'est pas les douleurs insomniantes, encore que quand on souffle toute la journée, on a peut-être parfois un peu de mal à s'endormir. Alors, puis il y a des signes, donc des signes non spécifiques, le signe de tinel, le toucher rectal, pour aller comprimer au doigt le nerf pulindale contre l'épine ischiatique. Il y a des signes qui ne sont pas évocateurs, comme le prurite, des signes d'accompagnement anorecto-urinaire ou gynéco, encore que par la théorie du cross-talk, vous savez, cette diffusion de l'atteinte, cette sensitivation au niveau périphérique, médulaire et cortical, on puisse avoir une grande diffusion des troubles. Il faut quand même noter que si devant une douleur du périnée, vous avez des troubles urinaires, anorecto-sexuels, et notamment s'ils sont associés, il ne faut pas chercher une atteinte du nerf pulindale, mais s'exclimer, s'acharner, à rechercher une atteinte proximale de type radiculo-médulaire, surtout si l'examen neurologique est perturbé, parce qu'une atteinte des racines, des plexus et a fortiori de la voile épinière basse peut donner des douleurs en même temps que les troubles urinaires et anorecto. Alors, le bloc test est positif, sous scanner, on met l'aiguille dans le canal pulindale et au niveau de l'épine, on injecte de l'axilocaine et normalement, en quelques secondes, la douleur doit disparaître. Ce bloc test est nécessaire, indispensable pour confirmer l'atteinte neurologique et puis envisager ensuite la stratégie thérapeutique. C'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire de scorer au moyen d'une échelle visuelle et analogique avant et après l'infiltration diagnostique. c'est une infiltration diagnostique et non pas thérapeutique l'importance de la douleur. L'examen du périnée, bon, c'est classique, sensibilité, tonus, motricité, réflexe, il n'est pas très intéressant dans une névralgie pulindale, il doit être normal. Si votre examen neurologique périnéal, si vous avez une hypotonie anal, un réflexe qui a disparu, une hypostésie, ne cherchez pas une atteinte du nerf, cherchez une atteinte proximale et de toutes les façons, le patient devra avoir une IRM médulaire basse d'une manière systématique devant une douleur du périnée pour éliminer, comme je l'ai rappelé au tout début de ce topo, la possibilité d'une atteinte médulaire. L'examen neurologique général, on doit le faire. On va chercher quoi ? Essentiellement des signes distaux au niveau des pieds puisque les métamères impliqués sont à côté des métamères qui donnent naissance au nerf pulindale, une abolition de réflexe, un syndrome pyramidal. Mais cet examen, dans une neuropathie périphérique, doit être strictement normal. S'il n'est pas normal, la douleur peut éventuellement être d'origine neurologique par une lésion proximale avec la nécessité des examens dont je viens de parler. L'examen général, évidemment, est indispensable. Le nombre de patients adressés pour des douleurs du périnée qui malheureusement souffrent d'un cancer du rectum parce qu'on n'a pas fait le diagnostic, ou d'un cancer gynécologique ou de lésion locale, on ne commence à imaginer la possibilité d'une atteinte neurologique distale, bref, d'une neuropathie punadale, que lorsque le patient a eu son bilan gynécologique, son bilan colo-anorectal, son bilan urologique. Ça, c'est indispensable. Et qu'il a eu une IRN non-beaux sacrés. Là, si tout est normal, on peut commencer à réfléchir à la possibilité d'une atteinte distale. Troisième message fort. Alors, les critères d'exclusion, on a parlé, si vous avez des douleurs que pendant la défication, des douleurs trop postérieures coccyx ou des douleurs trop antérieures pubiennes, hypogastriques, etc., lorsqu'il y a un prurite, quand la douleur est uniquement paroxystique, etc., on ne parle pas de douleurs du périnée. Les douleurs paroxystiques, par exemple, des douleurs qui durent 10 minutes à 20 minutes à une demi-heure, qui réveillent les patients à la nuit, qui font très mal au niveau de la nuit, c'est un peu à l'intérieur. On n'est plus dans le cadre, dans une atteinte neurologique encore, qu'on ait décrit au cours de ces pathologies la possibilité d'une atteinte surajoutée du nerf punado, plus exactement des nerfs punado, qui pourraient favoriser certaines anomalies toniques au niveau de ces muscles lisses, notamment, qui entraînent ce type de douleurs paroxystiques, mais en aucun cas, il s'agit de névralgie punadale. Alors, quelques signes, on en a parlé, qui peuvent ne pas forcément faire refuser le diagnostic d'atteinte punadale, les irradiations des douleurs, la douleur qui peut irradier pendant l'éjaculation, la dyspareunie, la dysérection, etc. Tout ça par ce phénomène de contiguïté neuronale, de cross-sensitisation au niveau de la moelle. Voilà, on peut aussi avoir des syndromes du pyriforme associés. Quand on souffre, il y a une contracture des muscles, cette contracture va elle-même dégénérer des douleurs, c'est un peu le cercle vicieux, donc tout ça ne doit pas faire exclure systématiquement une atteinte du nerf punadale. Et puis il y a le problème des autres atteintes neurologiques, d'autres atteintes tronculaires, monotronculaires, distales, mais il ne s'agit pas du nerf punadale. Il peut s'agir, comme vous voyez sur la diapo, d'une atteinte du nerf ilio-inguinal, soit post-traumatique après une chirurgie de hernia-inguinal, c'est très banal, très fréquent, mais parfois aussi idiopathique. Dans le cas de la syndrome canalaire, on peut faire des tests électrophysologiques et surtout une infiltration scanoguidée à visée diagnostique. Ça peut être une atteinte du nerf ilio-hypocastrique, ça peut être une atteinte du nerf obturateur, notamment après quelques chirurgies de l'incontinent chez la femme avec des bandelettes sous-urétrales par voie trans-obturatrice et puis il peut s'agir d'une atteinte du nerf clunéal avec alors l'impossibilité de réaliser des tests électrophysologiques pour affirmer la lésion, mais avec la possibilité là aussi d'effectuer une infiltration scanoguidée à visée diagnostique du nerf clunéal puisque là aussi on peut avoir une réponse thérapeutique à type de chirurgie. Les investigations, on en a parlé, c'est l'IRM, l'IRM, l'IRM pelvienne systématique, l'IRM médulaire basse systématique, suivant le contexte, éliminer les autres pathologies, on va dire viscérales, endoscopie, colo, anocolorectale, cystoscopie, échographie, scintigraphie, flémographie puisqu'il y a quelques douleurs bizarres, pelvipériniales, en position debout, chroniques, qui peuvent être secondaires des varices pelviennes, donc tout ça, ça doit être dépisté, et puis l'électromiographie. Donc l'IRM est indispensable à la recherche de quoi ? La recherche de tumeurs, notamment. Et puis l'électromiographie, alors l'électromiographie, il y a pas mal de papiers dessus sur électromiographie et douleurs du périnée. C'est un examen qui n'est pas forcément indispensable, bien qu'il soit souvent pratiqué. C'est un examen qui est intéressant puisque dès l'instant où il y a une atteinte du nerf, l'électromiographie, l'électromiogramme est perturbé, mais il a un certain nombre de limitations, on va le voir, avec une sensibilité, une spécificité qui ne sont pas absolues. Alors quelles sont les techniques ? D'abord, l'électromiographie de détection, on met des petites aiguilles dans les muscles du périnée, vous les connaissez, le 5 terranal externe, bulbo-caverneau, isco-caverneux, 5 tercées de durètre, et on va regarder le profil temporel et spatial, le recrutement de ces unités motrices et qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va chercher une dénervation qui va s'exprimer par une sommation temporelle, un caractère polyphasique et potentiel et des modifications du tracé, notamment le rapport terme-samplitude lorsqu'on dispose de ce type d'analyse fréquentielle du tracé. Donc, voilà, on met les aiguilles dans les muscles, on enregistre le tracé, on entend ce tracé, chez la femme, c'est pareil, c'est exactement les mêmes muscles. Chez l'homme, c'est toujours les mêmes muscles que vous connaissez, donc on va étudier plusieurs muscles à gauche et à droite, bien évidemment. Alors, les résultats, on l'a dit, on va chercher une sommation temporelle, une accélération du tracé, un appauvrissement du tracé, et une modification des potentiels d'unités motrices qui deviennent en général polyphasiques, parfois d'une manière un peu exceptionnelle. Il y a des activités dites spontanées de dénervation, comme de la fibrillation spontanée ou des potentiels lents de dénervation qui suggèrent une atteinte très importante du nerf punadal. Alors, voilà, ça c'est quelques tracés, donc il peut y avoir des activités paroxystiques, peu importe. On peut avoir des analyses automatisées du tracé qui augmentent l'objectivité de l'exploration électromiographique, on va passer rapidement dessus, avec notamment ces potentiels polyphasiques. On a des analyses automatisées pour étudier le profil temporel et la structuration des potentiels d'unités motrices par différentes techniques de moyen âge ou de sélection manuelle. Et puis, on a donc ces analyses quantifiées du signal, vous voyez, avec ce qu'on appelle le rapport thermos-amplitude qui nous permet de dire ben voilà, c'est un vrai tracé neuropathique parce que l'amplitude est plus élevée, le nombre de turns d'aller-retour est diminué, donc ça aide à l'objectivité, à la véracité, à la précision du diagnostic de délarvation. Mais, c'est pas le problème pour la névralgie du périnée, on va le voir tout à l'heure. Le réflexe bulbo-caverneux, quand on serre le gland, le clitoris, l'anus se contracte. Qu'est-ce qu'on fait sur le pont électrique ? On stimule électriquement l'afférence sensitif, le nerf dorsal de la verge ou le nerf du clitoris si on enregistre l'activité électromiographique sur un des effecteurs bulbo-caverneux ou sphincter anal. Voilà comment ça se passe, l'aiguille est insérée dans le bulbo-caverneux, on stimule le clitoris, ça va faire l'arc réflexe, ça va passer par la moelle, redescendre par la corne antérieure et donc déterminer les réponses que vous voyez là-haut, cette réponse doit être inférieure à 44 millisecondes. Si la réponse est supérieure, si le réflexe bulbo-caverneux est altéré, ce n'est pas un problème de nerf du nadal, c'est un problème neurologique mais c'est un problème proximal, radiculomédulaire ou plexique. C'est-à-dire si jamais l'IRN n'a pas été faite, il faut la faire car de toute façon vous allez trouver quelque chose. Je le redis, l'augmentation de la latence du réflexe bulbo-caverneux ne signe pas une atteinte du nerf du nadal, c'est trop faible, c'est trop discret, il n'est pas assez long, mais ça signe d'une manière certaine une atteinte proximale, radiculomédulaire ou plexique, quelle que soit l'étiologie qui soit rappelée sur cette diapositive. Alors la latence distale du nerf pulinal, c'est quoi ? Grâce à une électrode un peu particulière appliquée sur un gant, on va stimuler le nerf pulinal en ordorectal et on va recueillir le signal sur le cincteranal, branche postérieure du nerf pulinal, ou sur le bulbo-caverneux, branche antérieure, distale, du nerf pulinal. Voilà cette fameuse électrode avec une petite puce électronique en distale qui stimule et une petite puce électronique, une électrode, pardon, qui recueille le signal au niveau du cincteranal. Voilà la réalité, touche érectale, l'aiguille est ici implantée dans le muscle du bulbo-caverneux. Voilà la courbe, vous voyez les courbes qui sont recueillies à la fois en antérieur dans le bulbo-caverneux et à la fois en postérieur. Il est bien évident que si vous avez une augmentation de la latence distale du nerf pulinal, ça va être un argument majeur pour une atteinte pulinal, quelle que soit l'étiologie, que ce soit une banale neuropathie d'étirement ou que ce soit une atteinte compressive du nerf pulinal. Alors comment ça en sortir ? Eh bien, tout le problème est là. C'est-à-dire, si vous faites un étrômiogramme à une dame qui a déjà eu un ou deux ou trois bébés, si vous ne trouvez pas de neuropathie pulinal, c'est que vous l'avez mal cherché. C'est obligatoire, c'est quasiment un caractère sexuel secondaire. Le vrai problème, c'est de savoir si la teinte pulinal est multitronculaire, diffuse, touchant aussi bien le côté gauche que le côté droit, aussi bien le périnée antérieur que le périnée postérieur. Et dans ce cas, on est dans le cadre d'une entre guillemets banale neuropathie d'étirement ou si au contraire, les signes sont très localisés d'un côté et qui plus est, soit dans les muscles antérieurs, soit dans les muscles postérieurs. Si la teinte est strictement unilatérale, vraiment très localisé, là, pour le coup, on a le droit d'imaginer une atteinte canalaire distale du nerf pulinal. Donc, vous voyez que la spécificité de l'électromyograbe pour déterminer une neuropathie pulinal n'est pas fabuleuse dans la mesure où il y a toutes les raisons de la terre, notamment chez la femme, d'avoir une dénervation, d'avoir une neuropathie d'étirement, constipation, à grossesse, accouchement, etc. Et puis, chez les hommes et chez les femmes, il peut y avoir des neuropathies, le diabète, l'alcool, il peut y avoir des atteintes proximales avec une atteinte du dos, un canalombaire étroit, etc. Ce qui veut dire qu'il faut être très prudent sur l'imputabilité à une atteinte canalaire compressive d'une atteinte neuropathique mise en évidence par l'électromyograbe. On a parlé de ça, de la pauvre spécificité, de la mauvaise sensibilité. Pourquoi mauvaise sensibilité ? Parce que l'électromyograbe ne va pas forcément explorer, n'explore pas ces fibres qui véhiculent la douleur, donc on n'a que les fibres, les grosses fibres sovatiques, donc on est un peu ennuyé pour affirmer complètement l'anormalité ou l'anormalité d'une exploration électrophysiologique. Les potentiels évoqués, on va passer très rapidement dessus car ça n'a pas un gros intérêt dans les atteintes distales du nerf punadal, ça a un peu plus intérêt dans les atteintes proximales, plexiques. On peut avoir une altération en latence ou en morphologie, en amplitude de la réponse pour les potentiels évoqués. Et puis je disais tout à l'heure qu'on a des tests électrophysiologiques pour examiner les autres nerfs, notamment le nerf ilio-inguinal par des potentiels évoqués cérébraux par stimulation de surface ou une étude des latences terminales sur les abdominaux inférieurs. Pour l'ilio-hypogastrique, c'est un peu plus compliqué, pour l'obturateur on peut, mais pour le clunéal, donc on ne peut pas. Parfois, certaines douleurs du pyrinée sont des douleurs de la verge. Il y a des patients qui se peinent de brûlures de la verge, de dysesthésie, de paresthésie de contact. On peut avoir une neuropathie isolée du nerf dorsal de la verge, c'est une branche afférente du nerf pulindal. On peut mesurer la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal de la verge et on peut avoir des altérations d'amplitude ou de vitesse. On peut avoir des pathologies, la maladie de la péronie qui par cette fibrose peut compresser le nerf dorsal. On peut avoir des neuropathies distales, diabète, alcool, etc. qui peuvent être parfois déficitaires, mais parfois génératrices de douleurs. On a d'autres techniques, même des stimulations endorectales avec recueil antidromique sensitif au niveau du sion bananoprépustiale qui permettent d'affiner notre diagnostic d'atteinte sensitive du nerf dorsal de la verge. Voilà une autre manière. Vous voyez la courbe en bas à droite de cette réponse par stimulation antidromique. On fait la même stimulation que tout à l'heure, mais au lieu de recueillir un potentiel moteur, on recueille cette fois-ci un potentiel sensitif en distal. Les potentiels évoqués cérébraux par stimulation magnétique, corticale ou spinale grâce à un code sont utiles éventuellement dans les lésions proximales, mais pas dans les lésions distales. Les réponses cutanées végétatives ont pu être utilisées dans la douleur. Elles peuvent être perturbées dans le cadre d'une neuropathie distale, mais elles ne sont pas très spécifiques. Vous voyez ici une abolition de la réponse périnéale, cutanée, sympathique, générée par une stimulation nociceptive au niveau du sourciller ou du germédiaire, peu importe. Il n'y a aucune étude qui a mis en évidence l'intérêt de l'électromiographie pendant la chirurgie. Vous savez que l'électromiographie per opératoire est très utile dans la chirurgie spinale, par exemple, du canal lombaire ou des choses comme ça. Personne ne l'a réalisé pour l'instant au niveau du nerf punatal, pourquoi pas. Alors, quand est-ce qu'on doit faire cette exploration électrique ? Eh bien, quand une douleur suit une chirurgie, notamment en raison d'un problème médico-légal, avant une chirurgie du nerf punatal. Alors, pour le coup, si la patiente ou le patient doit se faire opérer, c'est quand même intéressant d'avoir une idée de la dénervation. quand les tests cliniques, les blocs test sous scanner sont douteux, quand il y a une perte objective de la sensibilité, et bien évidemment, quand il y a des anomalies neuroratologiques. Alors, juste un mot sur le traitement. Le traitement, c'est d'abord un traitement très général, le coping, une prise en charge, on va dire, multimodale, en règle, et au mieux, dans des centres antidouleurs. Le traitement médical, l'infiltration, encore une fois, est une infiltration à visée diagnostique, mais parfois, dans un certain nombre de cas, par effet volume, cette infiltration peut donner lieu à quelques résultats positifs pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus de temps. Il y a aussi des possibilités de radiofréquence, des possibilités d'infiltration du ganglion à part, tout ça, c'est des techniques qui peuvent améliorer la douleur. Bien évidemment, les médicaments, les topaminergiques, les opioïdes, les cannabinoïdes, etc. Tout ça, c'est peut-être intéressant, c'est une prise en charge de la douleur, comme les traitements psychocomportementaux, la méditation pleine confiance, la pleine conscience, la sophrologie, les traitements anxiolytiques, etc. L'hypnose médicale, tout ça, c'est des choses qui peuvent être efficaces et intéressantes pour le patient. Vous voyez, l'hypnose, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, la rééducation du périnée, on a dit tout à l'heure qu'il peut avoir une tension, une hyperthony d'imus dans elle-même douloureuse. Il est évident que les séances de relaxation des muscles du périnée dans ces douleurs neuropathiques peuvent être intéressantes par des massages endocamitaires, parfois même des injections intramusculaires de toxines botuliques pour améliorer la douleur. Quelques données sur la neuromodulation périphérique au niveau du nerf type postérieur, parfois des stimulations de type TENS au niveau de l'émergence des racines sacrées. Tout ça, c'est des aides utiles pour des patients très douloureux d'une manière très chronique. et évidemment, la chirurgie de libération du nerf punadal qui est quand même le gold standard pour améliorer d'une manière souvent définitive lorsque les choses sont prises tôt la symptomatologie du patient. En conclusion, on a vu les critères, la douleur chronique dans le territoire du nerf punadal, c'est une douleur neuropathique qui augmente en position assise avec une normalité de l'examen neurologique et une normalité de l'IRM et son trouble urinaire ou anorecto, 40 cas de ce type de symptomatologie, c'est une atteinte proximale radiculomédulaire qu'il faut évoquer. Alors voilà, le message final, l'importance de la clinique comme d'habitude, la difficulté d'analyser les traumographies mais qui peut parfois être utile et toujours rappeler au patient que le diagnostic de névralgie punadale est quelque chose de toujours supputatif qu'on a besoin d'un nombre très conséquent d'examens complémentaires et qu'en définitive, c'est vraiment un faisceau d'arguments qui pourra donner la clé du diagnostic d'une atteinte neurologique canalaire distale du nerf punadal. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada